Musique Des invités aujourd'hui à Radio Kikon grogne et ils sont nombreux. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Alors je vais d'abord vous demander vos prénoms. On va partir de là. Je m'appelle Laura. Astrid. Jules. Alicia. Anaïs. Zoé. Corentin. Voilà. Et alors vous venez d'où ? Chien de Braise. Braise. Moulin. Moulin. Néry. Néry. Montluçon. Montluçon. Bourbon Assis. Saint-Bonnet. Saint-Bonnet. Averbe. Et Averbe. Un petit peu partout. Et vous êtes en quelle classe ? Quatrième. Quatrième. Où ça ? A Saint-Léopardin-Dogis. La maison familiale de Saint-Léopardin-Dogis. Voilà. C'est ce qui nous manquait. L'information. Quatrième à Saint-Léopardin-Dogis. Je vais vous laisser présenter un petit peu ce que vous y faites là-bas. A vous la parole. Astrid. Est-ce que vous vous sentez bien la MFR ? Il y a des gens mieux, comme certains noms. Comme partout, j'ai envie de vous dire, mais il y a une belle entente avec la plupart des professeurs. Laura, est-ce que vos résultats scolaires se sont améliorés à la MFR ? Oui, mes résultats se sont beaucoup améliorés, sûrement parce que le rythme est plus adapté et les professeurs plus disponibles. Astrid, quelles sont les raisons qui t'ont amenée à la MFR ? Les raisons qui m'ont amenée à la MFR de Saint-Léopardin-Dogis sont que depuis ma sixième, j'ai des baisses de notes inquiétantes, puis les stages m'intéressent. Corentin, à partir de quel âge peut-on venir à la MFR ? On peut venir à la MFR à partir de 14 ans. Anaïs, quelles sont les classes présentes à la MFR ? Les classes présentes sont les quatrièmes, troisièmes, Kappa 1, Kappa 2, et les Kappa 1 sont l'année où ils passent le CAP. Dans quel lieu faites-vous vos stages ? Laura ? En esthétique, en coiffure, à la maternelle, à Carrefour Contact et à Kaby. Astrid ? Vente, vêtements, plantes, jouets, coiffure et école maternelle. Gris ? Dans la vente, à attaque, en épicerie. Dans un centre équestre, dans la maison de retraite, Carrefour Contact, la coiffeuse et à la vétérinaire. Et Corentin ? Cantine, magasin de bricolage, maison de retraite, crèche. Combien y a-t-il de semaines de stage en quatrième ? Il y a 23 semaines de stage et 17 semaines de cours. Quels cours avez-vous aimé faire ? Les mêmes cours que dans un collège ordinaire, sauf technologie, musique et la deuxième langue vivante. Anaïs, comment se passe l'internat ? L'internat se passe bien, on peut faire des activités manuelles, de la pâtisserie ou regarder des films. Qu'est-ce qu'un PE de loi ? PE signifie plan d'études, c'est un devoir à thème sous forme d'exposé qui est en sujet comme l'hygiène, développement durable, etc. Anaïs, faites-vous des sorties ? Oui, on a été visiter la gravure de bois et gravure de verre, l'office du tourisme, la forêt. Astrid, est-ce que c'est facile de trouver des stages ? Ça dépend en quelle période de l'année. Si on tombe en même temps que les autres écoles, cela nous donne des difficultés, donc il faut se prendre à l'avance. D'accord. Eh bien voilà, un petit peu nous avons fait le tour et si j'ai bien compris, donc le principal avantage de la maison familiale, c'est quand même qu'on n'est pas à l'école tout le temps. C'est ça qui vous plaît, hein ? Beaucoup de stages, beaucoup de contacts avec la vie réelle, quoi. C'est ça qui vous intéresse ? Oui. Alors tous, vous ne vous sentiez pas très bien dans l'école ? L'école, voilà, dans les collèges, ça n'allait pas très bien ? Non, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Voilà, donc dès 14 ans, c'est important de le savoir, dès 14 ans, on peut aller dans une maison familiale rurale. Il y en a plusieurs, il y a Saint-Léo, il y a Limoise, dans le secteur, je pense qu'il y a vraiment le choix. Limoise, c'est peut-être plus pour l'agriculture, voilà. Alors que Saint-Léo, on voit que vous avez vraiment, vous touchez à tout, hein ? Oui. Voilà. Ça vous permet donc de choisir un métier ? Oui. En faisant des stages comme ça, vous voyez mieux ce qui va vous plaire ? De s'orienter plus vite. Voilà, plus vite. Et alors, bah dites pour les gens que ça a intérêt, je crois qu'il va y avoir une journée porte ouverte ? Oui. C'est quand ? Dans le 23. Le 23 mars. Le 23. Le 23 mars, c'est bien ça ? Le 23 avril. Mars, avril, c'est le 23 mars. C'est bien le 23 mars, voilà. Heureusement, alors qui est-ce qui est à côté de moi, là, de ce côté ? Notre professeur. Professeur d'histoire. Ah, professeur d'histoire, voilà, qui vous a amené et qui veille au grain et qui me marque bien porte ouverte le 23 mars. Donc, toute la journée, là, les jeunes pourront venir découvrir un petit peu ce qu'est la maison familiale à Saint-Léo ? Oui. Vous serez là aussi, vous, pour leur expliquer ? Oui. Quelques-uns, oui. Voilà, quelques-uns. Oui, peut-être pas tout le monde, mais voilà. Et puis les professeurs, bien sûr. Donc, journée porte ouverte le 23 mars, si vous voulez découvrir un petit peu ce que c'est. Si vous aussi, vous en avez un petit peu marre du collège, comme ça, que ça ne se passe pas très bien. Et bien voilà, vous voyez, tout peut changer quand on est en contact et qu'on peut découvrir des métiers. Alors maintenant, vous savez ce que vous allez faire plus tard ? Oui. Oui ? Pas tout le monde. Pas vraiment. Alors, qui est-ce qui c'est ? Voilà, dis-moi. Mécanique. Mécanique, c'est ce qui t'intéresse ? Moi, dans les enfants. Les enfants ? Oui. Voilà, un métier avec les enfants, d'accord. Et puis, d'autres savent déjà ? Oui, dans la vente. La vente, voilà. Et bien, ça permet quand même d'aller un petit peu plus vite pour savoir ce qu'on va faire. Et puis d'avoir déjà des contacts avec le monde professionnel. Parce que là, vous faites des stages. Si ça se passe bien, ils peuvent peut-être vous embaucher plus tard. Oui. Voilà, donc il faut être gentil, hein ? Pendant les stages. Il faut être très gentil avec les chefs. Bon, alors l'ambiance à la maison familiale, vous avez dit c'est bien ? Oui. Bon, alors elle est à côté de moi, mais on va faire comme si elle n'était pas là. Les profs, ça va, ils sont sympas ? Oui, ça dépend lesquels. Ah, ça dépend lesquels. Je demande des noms. Non, je ne demande pas de noms. Pour éviter. Je ne demande pas des noms. L'internat, c'est bien ? Oui. Vous êtes tous en internat ? Oui. C'est obligatoire ou pas ? Non. Non, ce n'est pas obligatoire ? Non. Mais c'est vrai que, voilà, l'ambiance est un peu différente avec l'internat. On travaille mieux en internat ? Oui. Ah, oui. Ça force un petit peu à travailler. Donc, journée porte ouverte, on a dit le 23 mars et on me signale une braderie vêtements enfants le 17 avril organisée par les CAPA première année, service en milieu rural. Voilà, braderie vêtements enfants, ça c'est intéressant aussi. C'est le 17 avril, donc à la maison familiale de Saint-Léopardin-Dogis. On la trouve facilement, la maison familiale, quand on ne connaît pas le secteur ? Non, bof. C'est bien indiqué ? On passe souvent devant l'internat, mais pas vers l'école, en fait. Donc, après, il y a une affiche qui indique. Oui, c'est marqué quand même. On trouvera facilement. Bon, vous allez à Saint-Léopardin-Dogis et après, vous trouverez ? Normalement, oui. Normalement, on doit trouver. Non, non, la maison familiale, ce n'est pas compliqué à trouver. Bon, vous, vous avez quel âge ? 14 ans. 14 ans. 14 ans. 15 ans. 14 ans. 14 ans. 14 ans. Ah oui, 14, 15 ans. Donc, c'est votre première année, là, à Saint-Léopard. D'accord. Et content, donc, d'avoir laissé le collège. Oui. Personne ne regrette ? Très, très. Très, très content. Personne ne regrette. Non, tout à fait. Bon, alors, ça ne veut pas dire que le collège, ce n'est pas bien. Mais, voilà, pas pour tout le monde. C'est simplement ça. Et certains trouvent mieux leur compte en étant un petit peu dans la vraie vie et un petit peu moins sur le banc d'école. Et vous, apparemment, c'est ce que vous aimez. Bien, vous avez visité un petit peu la radio ce matin. Vous avez tout retenu sur ce qui se passe à la radio, sur la technique, tout ça. Je peux vous poser des... Non, je ne vous pose pas des questions. Mais vous savez... Vous savez maintenant comment fonctionne Radio Kikongron, il n'y a pas de souci. Et puis, si vous avez envie de revenir un jour, vous êtes les bienvenus. D'accord. Est-ce que cette visite et puis ce que vous avez préparé, ça fait partie d'un cours ? Oui, d'un plan d'études. Un plan d'études. Sur la communication ? Oui. La publicité. Oui, voilà, sur la publicité. Ah, sur la publicité, plutôt. Voilà. Donc, ça tombe bien. Nous, on n'en fait pas du tout. C'est parfait comme ça. Merci, en tout cas, d'être venus. Ça va ? Ça vous a plu ce matin ? Oui. Je vais dire quand même aux éditeurs, ils sont très, très sages. Ah, oui, oui. Ils sont très, très sages, adorables. Voilà, et pas de bruit, ils sont mignons comme tout. Bon, ben, continuez bien. Et puis, j'espère pour vous que vous pourrez travailler. Oui, Zoé a quelque chose à dire ? Ah, oui. Ah, oui, elle avait oublié. Elle avait oublié. Ses camarades sont là. Qu'est-ce que tu as à nous dire ? Eh ben, que je viens du Pays-Bas et je suis déjà en France depuis 5 ans. D'accord, 5 ans et tu viens des Pays-Bas. Oui. Voilà. Donc, ça va, ça te plaît la France ? Oui, ça va. Ça va ? Les copains, les copines, ça va ? Oui. Tout le monde est sympa ? Les profs aussi ? Oui. Tu veux rester en France ? Oui. Et tu veux faire quoi plus tard ? Euh, un budget avec les animaux. Avec les animaux. D'accord. Voilà, eh ben, c'est très bien. Et puis, ça montre qu'on peut s'adapter. 5 ans, elle parle couramment, hein ? Oui. Elle se débrouille bien. Oui, elle a quelques difficultés, mais... Oui, ben oui, forcément. Pas facile, le français, hein ? Ben, surtout quand on ne connaît pas. Eh oui, pas facile du tout. Oui, pour nous, ça va mieux quand même, hein ? Oui. En tout cas, merci à vous tous d'être passés, d'avoir dit un petit mot à la radio. Ben, à l'occasion, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada